C'est un sujet que beaucoup me demandent, la partie vente indirecte, comment tu construis et tu maintiens des partenariats. J'avais accueilli Aircall dans le podcast pour nous parler de ça et il nous expliquait qu'en fait, ce n'est pas évident, c'est vraiment un sujet pas évident parce qu'en général, tu as un faible pourcentage de tes partenaires qui t'amènent du revenu. Est-ce que tu peux nous dire là aussi quelques apprentissages que tu as eus sur ce département-là et quelques bonnes pratiques à mettre en place quand tu veux lancer un programme de partenariat ? En effet, je confirme que ce n'est pas du tout évident pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait que ce sont des entreprises externes avec une culture d'entreprise très différente. Du coup, il faut arriver à s'adapter. Après, il y a le fait que moi, j'ai dû vraiment faire un effort pour habituer nos sales à prendre du temps, comme je disais tout à l'heure, pour se former, etc. Avec les partenaires, c'est encore x10 parce que tu es vraiment la dernière priorité. Il y a un sujet d'incentives qui est très important. Et le troisième challenge que moi, je vois, c'est le fait qu'en vrai, tu n'auras jamais deux partenaires qui sont exactement pareils. Il faut trouver aussi la manière de bien prioriser les partenaires. Bien.